Le monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche qui reprend pour cette nouvelle saison. Et pour inviter, nous avons Gaston Zossou, le directeur général de la Loterie Nationale du Bénin. L'homme était au devant de la scène et la scène politique le 28 décembre dernier, aux côtés d'autres acteurs politiques pour donner le change à l'ancien président de la République. Bonéaï a réagi à l'offre de paix et de réconciliation de Patrice Talon à Paracourt et le thème choisi par Gaston Zossou et ses amis. C'était le prix de la liberté, l'occasion pour eux de se prononcer sur la réaction de Bonéaïaï. On en parlera ce matin. On va chercher à savoir pourquoi justement cette sortie médiatique avec d'autres acteurs politiques, dont le député, en l'occurrence Orden Aladati, mais Gaston Zossou pourra également nous dire ce qu'il pense du bilan de Patrice Talon, puisque nous sommes justement enfin de mandat, lui, attisant de l'élection de Patrice Talon, mais aussi acteur majeur de la mise en œuvre de son projet de société à la tête de notre pays. Si le temps nous permet, on pourra également écouter le directeur général de l'acteur national du Bénin sur, n'est-ce pas, l'actualité politique en lien avec le processus électoral en cours dans cette émission. Et pour le recevoir, je suis avec Emmanuel Aniambossou. Emmanuel, bonjour. Bonjour André de Sartre. Bonjour Gaston Zossou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Gaston Zossou, bienvenue sur ce plateau. C'est vrai, on ne l'a plus tantôt. Le 28 décembre passé, vous faisiez partie des personnalités qui ont organisé cette sortie-là, intitulée « Le prix de la liberté ». Pourquoi une telle sortie et que visait-elle ? Merci beaucoup. J'étais avec des amis, des compagnons, je n'ose pas dire des victimes, de cette personne que nous avons entendue, nous confesser son amour. À vrai dire, il nous était difficile de ne pas réagir. Tant que nous avons le souvenir clair de certains nombres d'événements, d'actes posés, tant que de faits, tant que nous avons le souvenir clair de réalité, de propos, il nous est très difficile de nous entendre dire par cette personne qu'elle nous aime, d'un amour débordant. Tant que Pierre-Urbain d'Aivor n'est pas rentré chez lui, tant qu'on ne nous a pas fait le monde de la moindre vérité sur ce qui est advenu, il ne peut pas nous parler d'amour du prochain. L'amour du prochain ne recommande pas à Caïn de tuer Abel, non. J'ai reçu, dans la maison que j'habite à Conaboué, dans Wando, à Porto-Nouveau, les veuves et les orphelins des coopérateurs de la palmerie de Djilagwada en Ouéret, en compagnie des députés Saka Fikara et puis à son âme, le Tijali Serbos. J'ai vu de mes yeux, vu, ce que l'on appelle vu, une dame qui s'est dévêtue et nous a montré le point d'impact de la balle dans la région lombaire et le point de sortie de la balle qui lui a tué deux bébés dans le ventre. Nous avons transporté ces veuves et ces orphelins, ces victimes, Alexis Sheraton, pour être vu du monde, mais la presse caporalisée en son temps nous avait ignorés. Quand on a connu des crimes de sang, de façon froide, presque avec appétit et cynisme, on est disqualifié pour parler de concorde, d'amour et de paix, sauf si on a fait répentance. Nous avons été témoins, et je parle de fait, de personnes en une région du pays qui ont été fusillées, une bonne ou une peine de dos, pour avoir transporté de l'essence de contrebande, pendant qu'en notre région, il y avait toute une légion, les mêmes denzames, les mêmes produits de contrebande. C'était discrimination. Nous avons entendu ce monsieur dire, j'ai fait venir les miens, et avec les autres, ils vont s'affronter. C'est qui les siens ? Et qui ne sont pas les siens ? Et qui voulaient voir s'affronter ? Est-ce que c'est toujours... Oui, c'est de ça. Toujours pour répondre à cette question de Hermann, que vous rappelez ce fait, et faites-moi qui date d'un certain nombre d'années, sinon quelle est l'utilité de rappeler, de faire ce rappel-là ? Je pense que les démocrates ont besoin d'un président d'honneur. Mais un président d'honneur doit d'abord être un homme d'honneur. Nous avons vu cet homme en compagnie de la PEC dans l'affaire ICC. Nous avons eu honte, pendant longtemps, il suffit un purgatoire d'être béninois. Nous l'avons vu dandiner et faire dandiner notre pays. On n'en était pas fiers. Nous n'avons pas bu au fleuve de l'oubli. On se souvient encore. On propose simplement qu'il soit pudique, non pas qu'il se range, mais qu'il nous fasse au monde de cet envahissement de la place publique. Ça nous dérange. C'est comme si ce n'était pas le même pays, ou c'était comme si, Dieu, on avait perdu toute mémoire. Gassou, soit-il un problème personnel avec Boneyaï ? J'ai un problème personnel avec le mal. J'ai un problème personnel avec les personnes cyniques. Ou j'ai dit tout simplement avec le cynisme. J'ai un problème personnel, oui, 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 avec tout ce qui se met à l'opposé du bien public. J'ai un problème personnel avec ce réflexe de prédation systématique où les scandales se suivaient à une vitesse telle qu'il était impossible de les dénombrer ou de les analyser. C'est derrière nous, désormais. Ça fait cinq ans, oui. C'est précisément parce que c'est derrière nous qu'il faut nous en servir pour ne pas nous tromper pour le futur. Parce qu'en fait, ce sont les actes qui sont posées aujourd'hui pour obtenir un résultat. On veut encore créer le désordre ici. On veut encore instrumentaliser des jeunes gens à qui on fournira des stupéfiants pour les lancer vers ce qui n'est pas tolérable. On veut manœuvrer pour arrêter notre espoir, notre espérance aujourd'hui. Et on dira non. On fera des piqueurs de rappel à nos compatriotes. On dira non. La question des amendes, c'est sur le prix de la liberté. Cette sortie médiatique que vous avez faite le 28 décembre aux côtés d'autres acteurs politiques, c'était concrètement quoi l'objectif ? Juste dire à cette personne-là qu'elle est disqualifiée pour nous parler de liberté, pour nous parler de démocratie, pour nous parler de concorde, pour nous parler d'égalité des chances. Juste pour lui dire qu'elle est disqualifiée. Et le lui dire de façon claire. Et je m'attends à une réaction. Et je voudrais que la réaction soit factuelle. Moi, j'ai parlé de faits. Que les faits soient contredits. Et que l'on m'embarrasse par rapport à mes propos, par rapport à mes affirmations. Comme disent, c'est de l'affabulation. Ça n'a pas été ainsi. Comme disent que mes propos, ne reposent pas sur des faits réels. Ce n'est sans doute pas la première fois que vous réagissez sur des sorties, sur des activités politiques de Boniaï. Je vous ai vu passer un certain nombre de fois sur nos plateaux pour en parler. Pourquoi vous ressassez ? Non, pas du tout. Je le fais au besoin. S'il n'avait pas fait sa sortie, ou il disait nous adorer, pendant qu'il nous a torturés, pendant qu'il nous a tués, il nous a privés des sépultures, je ne lui aurais pas rappelé ce que je lui ai rappelé. On agit en réaction. Vous savez, les nôtres qui observent beaucoup ont dit quand vous êtes sous un arbre, que vous ne sifflez pas, vous ne mettez aucun son, les petits oiseaux pourraient se permettre de vous déposer des fiches sur la tête. Il faut marquer son territoire. Mais pour la vérité, il faut se tenir dans la colonne de lumière et dire ce que vous avez à dire. Figurez-vous que je l'ai dit pendant que ces temps m'étaient chef suprême des armées, pourquoi ne pas continuer à le dire aujourd'hui quand je remarque que la même chose se met en place ? On veut encore mobiliser les personnes sur la base des sentiments de réunion, sur la base des sentiments primitifs, pour les lancer contre l'effort qui est fait. C'est là que se trouve notre décontentement et c'est là que se trouve notre protestation. Je dis, je crois en l'opposition politique, elle a une fonction de rappel, elle a une fonction de correction, une grande force de proposition, même de recherche de sanction de celui qui dirige. Mais j'ai dit, quand on dit président d'honneur, il faut que ce soit un homme d'honneur, pas celui qui a fait l'ICC et qui a dit à 30 000 personnes, je vous rembourserai si vous me réalisez et puis il n'a pas réélu. Quand on a monté à 30 000 personnes, on devrait se cacher. Je le pense profondément. Alors, le prix de la liberté, c'est quoi ? C'est un mouvement ? C'est un parti politique ? Ce n'est pas du tout. C'est juste des personnes qui ont eu mal ensemble et qui voudraient se protéger contre toute forme de répétition, tout béguement de l'histoire. On a eu mal ensemble. Et je ne trouve pas le besoin de dire le mal personnel que j'ai eu. Ce n'est pas intéressant. Justement, autour de vous, il y avait un certain nombre d'acteurs politiques proches du régime, en tout cas des artisans de l'avènement de Patrice Talon au pouvoir et des gens qui, autour de lui, ont géré le pays pendant 5 ans et qui ont pu se rendre coupables d'un certain nombre de faits que d'autres, sans doute, dénonceront plus tard. Est-ce que vous ne pensez pas que, ce faisant, vous mettez en difficulté le régime de Patrice Talon en réagissant ainsi ? Non, pas du tout. On ne peut pas avoir dirigé un pays sans, sans doute, commettre des erreurs également et s'exposer à la critique d'autres acteurs. Nous ne sommes pas exempts de fautes. C'est précisément parce que nous ne sommes pas exempts de fautes que nous prenons le risque de donner aux autres l'occasion de nous dire nos fautes. Mais que ce soit des fautes, que ce soit réels, que ce ne soit pas de la fiction, que ce ne soit pas de l'imagination. Vous savez, on parle par besoin. On parle par besoin. Et nous avons parlé par besoin. Et nous parlerons aux besoins. C'est-à-dire que si nous nous rendons compte encore qu'ils se manignaient sur des choses dangereuses pour notre projet, parce que nous avons un projet, un grand projet, pour notre pays, nous allons réagir. Nous allons protéger les acquis. Les protéger par tous les moyens, par toute la force de notre corps et de notre esprit. Parce que nous nous savons et nous voyons clairement ce qu'il nous est promis par les actions d'aujourd'hui. C'est clair. Est-ce qu'on peut reprocher à Bouniaï d'avoir également parlé par besoin ? Puisque vous avez dit qu'on parle par besoin. Oui, il a parlé par besoin. Mais c'était un tempestif. De beaucoup de vue. À la suite de l'éconciliation, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous avez vu tout ce qu'il a pu drainer comme monde autour de lui ? Oui, j'ai vu la mise en scène. Vous parlez de mise en scène ? Oui. J'ai vu la mise en scène. J'ai vu le même mot d'opératoire. Oui. Lequel ? Celui qui n'a pas porté de fruits et qui nous a permis aujourd'hui de dégager l'horizon et de savoir où nous allons. Et on pourra en parler tout à l'heure quand on parlera de bilan. Parce qu'en termes de bilan, il ne faut pas regarder ce qui est fait déjà. Il faut regarder ce que porte ce qui est fait déjà. Chers amis, ce dont nous parlons... On parlera de bilan ? Forcément, dans cette émission, j'avais envie de vous demander, est-ce à dire que chaque sortie de Boni Yali sera suivie d'une réaction de votre part, d'une réaction de prix de la liberté ? Si c'est utile, on lui parlera jusqu'à ce qu'il accoste dans la répentance et le pardon public pour les morts. Oui. Mais le sang verser... Justement, pourquoi le prix de la liberté ? Le thème nous intéresse. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas gratuit. C'est pour dire que des personnes ont payé pour. Des personnes ont été affamées pour. Des personnes ont été tuées pour. Et j'ai dit, des personnes ont été privées de ce que tuées pour. Est-ce que vous avez le sentiment que les Béninois qui écoutent Boni Yali ont vraiment encore ces éléments en mémoire ? Je ne voudrais pas qu'ils aient ces éléments en mémoire de façon éternelle, mais je souhaite que le fautif fasse répentance. Je l'exige maintenant. En quoi faisant ? En se taisant ? Vous ne souhaitez pas que les Béninois aient ces événements-là en mémoire, mais à force d'entretenir cette rancœur, ce qui peut... Non, je n'entretenirai pas de rancœur. Ce que j'ai fait, je me permets de faire des piqûres de rappel. Il ne faut pas que celui qui nous a fait mal et très mal nous dise je vous aime, je vous adore. Il ne faudrait pas que celui qui nous a fait mal et humilié sur le long terme nous dise qu'il parle le nom de Dieu et qu'il trébuche sur le nom de Dieu à chaque pas de parole. Ça me dérange et j'en parle. Tu es à partir de tout le monde. Bien sûr. C'est pour cela que personne n'a le droit de s'en accaparer de façon hypocrite et mensongère. Alors, quelle aurait été, selon vous, la réaction de Bouniaï suite à cette demande de réconciliation pour le papatrice Talon ? Ah. Merci beaucoup. Faisons d'alaborer la concorde. Faisons notre pays. Ça doit être la bonne réaction. Il n'avait pas à se déchaîner comme il se déchaîne. Vous faites comme si vous n'avez pas vu cet homme qui a été quand même chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, former le point contre la police en tant que pas avec d'autres années encore plus âgées que lui, président de la République, former le point et s'élancer contre la police. « Ah, c'est dur ! » On peut avoir honte. Chers amis, nous sommes... Bouniaï se déchaîne sans doute parce qu'il a été... Il est entretenu, il n'a entrepris pas des concitoyens comme vous qui lui disent de se déchaîner. et... Faites reproche à ces concitoyens-là. Pas à moi. Je ne suis pas de leur troupe. On n'est pas fait de la même étoffe. Non. Quand on a porté cette charge-là, on ne se propone pas comme ça. Moi, j'ai été de nombreuses marches. Je n'ai jamais brûlé une chambre à air de bicyclette. Je n'ai jamais servi de stupéfiant aux enfants pour les envoyer à la mort. Jamais. Non. Ça ne se fait pas. Un pays se fait d'un amour avec en ligne de bire le bien commun. On ne vendasse pas son pays. Non. Qu'il revienne là et qu'on parle. Quand on a servi et qu'on a occupé des positions importantes, on rencontre. Vous savez, chers amis, vous avez entendu parler de l'affaire Titan un million de fois en rapport avec ma personne qui a pris beaucoup d'argent. je n'ai pas bougé d'un centimètre. Je n'ai vécu entre Cotonou et Porte-le-Vos pendant dix ans. Je n'ai même pas fait dix jours d'exil à Balagrie. Vous savez pourquoi ? Je n'avais pas grand-chose à me reprocher. Je n'avais même plus par ma disposition de buter l'argent pour vivre entre les États-Unis et l'Europe. Je suis resté là et le temps est passé. Je n'ai dû m'a protégé. J'ai fait le combat. C'est cela. Quand on ne justifie pas, de ce que l'on est héritier, quand on ne justifie pas, de ce qu'on a à faire commerce ou l'industrie et qu'on a gagné des millions, et que l'on sort de son pays pour vivre confortablement, loin, à exposer des quantes de voitures, c'est qu'on en a pris beaucoup. et quand on en a pris beaucoup, on vient rendre compte. On ne joue pas aux exilés volontaires. Ces gens ne sont pas des exilés. Ce sont des fugitifs qui vivent de la butée. Ils reviendront. Je souhaite qu'ils reviennent. Participer à la vie commune. Vous avez dit qu'un pays se construit dans l'amour. Bien sûr. Alors, est-il possible un jour, sinon, enfin, d'abord, j'ai envie de vous demander, pourquoi voulez-vous répondre à la douleur par la douleur, éventuellement au mal par le mal ? Non, pourquoi ? Est-il possible que vous puissiez un jour pardonner, parce qu'on sent que, personnellement, vous avez été éprouvés, vous avez vécu des choses, et c'est ce qui, aujourd'hui, vous amène chaque fois à rappeler des faits historiques, à rappeler des faits qui sont déjà derrière nous ? Est-il possible un jour que vous pardonnez ? Non, écoutez, les faits ne sont pas derrière nous. Si les faits étaient derrière nous, il n'y aurait pas un nouveau complot, parce qu'il y a complot. Il y a encore intention de récidiver, pour dire la vérité. Ces personnes considèrent définitivement que le pouvoir est une jouissance. Ils ne savent pas que c'est une charge. Et puis, le temps qui vient pour eux est un cas de repositionnement pour récupérer encore la jouissance. ils veulent reprendre encore les mamelles, et sucer, et faire blémir le pays. Ah ! Et là-dessus, on les attendra. En fait, vous avez peur que ces personnes auxquelles vous faites allusion reprennent le pouvoir et vous reprennent le pouvoir ? Le mot père ne correspond pas à mon tempérament. Les glandes qui sécrètent la peur chez moi se sont atrophiées. Je suis capable de m'indigner, je suis capable de me méfier de ce qui est mal. Je suis capable de chercher à protéger le patrimoine, de protéger les acquis. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas peur. Justement, vous voulez protéger le patrimoine, protéger les acquis, de quels acquis s'agit-il ? Merci beaucoup. C'est une prévention de notre sujet. Merci beaucoup. C'est tout ce qui est fait aujourd'hui de cohérent et de porteur d'espoir. Je dis tantôt que quand on dit bilan, c'est vrai, ça peut être une photographie de ce qu'il y a déjà. Mais au-delà de la photographie, c'est ce qu'on en attend. C'est difficile de parler de notre pays sans parler de ces gens-là. Ils ont mis 40 milliards dans une centrale électrique qui n'a pas allumé une seule ampoule, même pas une veilleuse de chambre à coucher. On en a rajouté aujourd'hui 40. on est presque à la moitié de notre autosuffisance. Il fait le régime de la rupture, le reproche d'abriter, voire même de protéger des acteurs de ce scandale que vous rappelez. Vous savez, monsieur Dossard, je vais faire mon exposé et les faiblesses qu'il y a dessus, vous allez les relever et ceux qui, dehors, veulent les relever, vont les relever et ceux qui veulent engager les actions vont les engager. Envoi, je ne reconnais pas une faiblesse. Je suis convaincu que si les personnes à qui vous pensez sont là et tranquilles, c'est parce que rien ne leur est reproché. C'est ce que je pense. Mais là, je dis, on est libre de continuer. Il paraît que les crimes économiques ne sont pas prescriptibles. Voilà. Donc, on a le temps. On a le temps de parler de tout. Mais je pense qu'on ne bâtit pas sur le mensonge. La paix ne doit pas être cosmétique. Elle doit être réelle. Elle doit reposer sur la justice. On doit donner à chacun ce qui lui revient. Alors, je continue. On a mis 40 milliards. Un milliard, c'est 1 000 millions. 40 fois dans une centrale électrique qui n'a pas allumé une seule ampoule électrique. J'ai dit, même pas une veillesse de chambre à coucher. On a rajouté 40 milliards. Aujourd'hui, on est quasiment à la moitié de notre autosuffisance. Autrefois, nous achetions auprès du Nigeria et du Ghana et nous étions mauvais payeurs et on souffrait de délestage. Aujourd'hui, on est bons payeurs. L'action va continuer dans ce domaine jusqu'à l'autosuffisance, jusqu'à ce que nous allons devenir excellentaires et vendeurs. Nous qui étions acheteurs et mauvais payeurs, nous allons devenir vendeurs. Mais ce n'est pas le plus important. Je vous donne toute votre attention. dans quelques années, pour ce que je vois, pour le plan qui est sous mes yeux, pour la capacité que nous avons aujourd'hui à nous faire prendre sérieux par la résilience de notre économie, nous allons avoir de l'électricité, de grande qualité, bon marché. Il plaira des industriels du textile de venir adosser leur artisanat à notre production cotonnière. Il s'envait des centaines de milliers d'emplois d'ouvriers, d'ouvrières, de chimistes, d'ingénieurs, de qualiticiens, des personnes de marketing. Et cette industrie textile va inviter l'industrie de la mode, ce qui va raccorder encore le tourisme. Il s'envait des charretaires. Il faut faire un pays. Les actes qui sont posées aujourd'hui sont comme les substrats de notre développement. Il est certain dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul que je prends, que je regarde, dont je ne vois pas le contenu et dont je ne vois pas la promesse certaine. Quand, en quatre années, un gouvernement bâti 22 stades omnisport dans le pays et approprié dans le faire 70, il est impossible qu'en élargissant l'assiette du sport de masse, l'élite qui va s'en dégager, ne fasse pas gagner demain, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, une Coupe africaine. Que nous ayons nous aussi, notre Sadio Bane, notre Droba, notre Sien, nos frères Ayou et tout le reste. Ainsi, nous allons donner une place à notre pays aussi sur la carte du monde en matière de sport. On sait le faire. Et quand nous nous voyons les actes qui sont posées, quand nous voyons la cohérence et l'énergie derrière, la qualité de l'orchestration, nous nourrissons de l'espoir. Et cet espoir nous passionne. Et quand au même moment, nous voyons les comploteurs qui disent il faut que ça s'arrête, on a juste l'intention de leur dire rangez-vous un temps. Quand moi, je vois, quand je vois la route qui part de Fidioce, et qui fonce vers Ouida, et qui sera parcouru de chapelet d'un pôle, et que j'imagine la cité balnéaire, et j'imagine les complexes hôteliers, quand je rêve de la Pandiari, il y aura les fauves, il y aura le transport aérien pour y conduire les touristes. Alors je me dis il vaut mieux que ça continue, je ne veux pas que ça s'arrête. Et le temps de voir ça continuer, ça se négocie, ça s'appelle du temps politique. On fait des élections, on les gagne proprement, et on laisse les autres aussi s'exprimer. Vous parlez beaucoup d'espoir, vous conjuguez beaucoup de vos verbes au futur, mais nous sommes en fin de mandat là. Vous ne me donnez pas l'impression d'être en fin de mandat et de devoir donc rendre compte, on ne fait pas un bilan en conjuguant les verbes au futur et en parlant d'espoir. Mais c'est ça, nous sommes en fin de mandat présidentiel, nous ne sommes pas en fin de vie nationale. Nous sommes en pleine vie nationale. Nous gigotons de santé, de santé économique, de santé politique, de santé démocratique. Oui, nous ne sommes pas en fin de vie nationale, nous sommes en fin de mandat. C'est le territoire légal où on se dit OK, très bien, on fait à nouveau compétition selon les règles du moment et selon les règles de nos fictions et de nos infirmités. Sauf qu'ici, c'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le peuple qui accorde le suffrage, le mandat. Je ne me semblais pas mentionner ça, il ne me semblait pas. Vous savez pourquoi je suis très heureux que c'est le peuple qui choisit parce que je sais que le peuple n'est pas aveugle, il se voit. On voit combien de fois vous êtes fier du mandat de la gestion de Patrice Salon, mais vous dites également que vous êtes prêt à faire le combat jusqu'au dernier souffle. Quel combat ? Oui, faire le combat, le combat des traites, le combat contre les traites, contre les cyniques, ce qui n'a aucun sens du bien commun. Vous savez, tout se précipite dans ma tête. Quand on me parle à moi d'hôpital de référence, peut-être que je vous rappelle que d'autre ce que c'est. C'est pouvoir corriger ici des déchirures de ligaments croisés du genou. C'est pouvoir peut-être ici stabiliser une glycémie. C'est peut-être ici pouvoir opérer l'œil au laser. On sait que vous avez un vocabulaire sportif très fourni de plus en plus. C'est sans doute parce que désormais vous êtes président de CLOP. On en parlera dans un instant. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier par rapport à la gestion de Patrice Salon ? Alors, ce qui me rend fier, c'est la cohérence. C'est la cohérence de l'action. et c'est la parfaite synchronisation de ce qui est fait. J'en ai donné l'exemple il y a quelques jours à cette occasion que vous avez évoquée. Allô, le chef d'entreprise publique, il a dit faites-moi des clubs sportifs, des équipes sportives professionnelles, c'est-à-dire les personnes qui ont le sport comme job du soir au matin pour leur vie. et puis il a dit à d'autres faites des stades et il n'a pas averti les uns et les autres de ce que faisaient le binomier dans une relative obscurité. Et moi, à une réunion récente à la présidence, j'entends dire par le président à son ministre des sports et s'il attribuait le stade de telle localité à la Loterie nationale du Bénin. Je ne connaissais pas l'existence du stade. Deux jours après, je me suis porté dans le Mono. Je me suis porté dans la localité et j'ai dit « Mais où est-ce qu'on fait un stade ici ? » On me dit « C'est la rue du CEG ». J'emprunte la rue et je vois une clôture interminable, deux fois ma taille, blanche. Je roule, je finis pas à trouver l'entrée et je vois étendu déjà l'heure de jeu pour le foot, pour le volley, pour le handball, pour le basket. Et je vois la prise de course des athlètes. Quelque chose de terriblement appétissant pour la jeunesse et la santé. Il y avait deux jeunes Béninois avec les Chinois qui avaient le chantier qui m'ont dit « Monsieur, nous sommes tristes parce que nous allons rendre ce chantier dans trois mois » me disait-il et les motos nous en ont broutés là. En fait, ils ne savaient pas que nous avions été allumés deux ans aussi pour faire le club. et nous nous disions rien qu'ils faisaient les clubs. On s'est retrouvés nez à nez. L'efficacité, la parfaite efficacité, la parfaite synchronisation. Les tâches sont prêts et les clubs sont prêts. C'est le savoir-faire. C'est sans précédent dans notre pays. Et celui qui vous parle dit avec beaucoup d'humilité à plus de 300 conseils et ministres, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de qualité supérieure, c'est question de notre nature. On a enfin trouvé le chemin. C'est-à-dire quoi ? Notre pays repose. Vous venez de dire, vous affirmez que vous, ancien ministre de la communication, porte-parole d'un gouvernement de Mathieu Kérékou, que vous n'aviez rien fait et que c'est maintenant... Pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi vous voulez que j'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'il y a quelque chose d'une autre nature ? Le Belen n'est pas né en 2016. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais il me semble qu'il est en train de se relever depuis 2016, sous les yeux de tous. Et c'est de ça. Vous vous égarez dans Cotonou que vous connaissez très bien. Vous ne voyez pas le chantier, vous voyez les routes, vous êtes chobrés. C'est arrivé à tout le monde, plusieurs fois. Les gens ont déménagé de leur quartier, veulent retourner, saluer les voisins, ne savent plus y aller. Ah, ça va très vite. Ah, c'est une grâce. Il vaut mieux que ça continue ? Vous ne pensez pas ? Il faut arrêter ça ? Pourquoi vous ne pensez pas qu'il y ait des Bélinois capables de mieux, capables de... Et qu'ils se mettent en rang et qu'on fasse compétition ? Pour le moment, il y a quelqu'un qui est en train de faire et c'est du concret. On le voit, je dis, on le voit aujourd'hui. S'il y en a un autre qui peut faire 10 000 fois plus, qu'il vienne et qu'on s'organise et qu'on se parle. Mais pour dire qu'on veut faire beaucoup mieux que ce qui se fait aujourd'hui, il a fallu donner quelques signes de réussite personnelle, d'efficacité personnelle. Je pense, hein ? Alors, pourquoi pensez-vous que Patrice Talon ne nous a pas mobilisés sur une base marchande ? Vous êtes incompris, là ? Non, c'est... Pour moi, c'est factuel. Moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer. Il m'a parlé. Il m'a dit, monsieur le ministre, monsieur le ministre, si nous nous convenons, nous allons faire de notre petit ménin une grande chose. Et ce à quoi j'assiste ? Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis joyeux comme un gamin. Quand je circule dans Cotonou, je découvre des routes, je découvre des chantiers, quand je découvre des stades partout, quand je vois que ça bouge, quand je sais qu'aujourd'hui, notre économie est fondée sur elle-même. Je ne dirais pas qu'elle est introvertie, en tout cas, elle n'est pas extravertie, quand nous ne collectons plus d'impôts à l'intérieur qu'aux cordons douaniers. Nous sommes un pays plus solide car aujourd'hui, nous avons des préférences sur le marché international pour accéder à des fonds et agir et faire notre pays. Ah, je suis ravi. Et j'ai envie que ça continue. Donc, pour vous, enfin, le Bénin retrouve ses marques ? Ce n'est pas pour moi. C'est la réalité des faits. Comme si, quand nous allons sortir aujourd'hui, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ou que si on est là, ce matin, vous ne vous êtes pas rendu compte que quelque chose se passe. Non. Il faut qu'on arrête de jouer. Est-ce que vous ne surjouez pas ? Est-ce que vous n'exagérez pas un peu dans le bilan, dans la célébration du bilan de Patrice Talon ? Chaque président élu à la tête de ce pays a été élu pour une mission, pour un travail qu'il a fait, plus ou moins. Pourquoi cette exaltation du bilan de Patrice Talon ? Je pense que vous avez le droit de décrire ma passion enfantine. Je ne l'ai pas dit. Ça, c'est son mot. Si, si, si. J'aime bien ça. J'aime bien le dire comme ça. C'est juste que c'est mon tempérament. Le bien m'émerveille. Autant que le mal m'enrage. Le bien m'émerveille. Autant que le mal m'enrage. C'est une personne naturelle. C'est tout. Il y a une promesse de bonheur pour nous que nous allons préserver, que nous allons renforcer. Et nous allons surveiller les comploteurs. Nous les aurons à l'œil. À l'œil politique, hein. Jusqu'à l'heure d'y rangez-vous. Et on se souvient. Et on n'a pas oublié c'est pas bien compliqué. C'est quand même curieux que quelqu'un qui a été ministre par le gouvernement d'un gouvernement puisse dire aujourd'hui que ce qu'il voit est bien structuré, est plus cohérent, est bien cohérent. Une exaltation, à la limite. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu de relative faiblesse d'efficacité. Tout au moins. Si, si, si. C'est un aveu, oui. Pourquoi ne pas le dire. Quel mal il y a à se rendre compte que l'autre fait mieux ou que l'autre a fait mieux ou que l'autre fera mieux. Quel mal il y a. Quelle souffrance il y a à tirer du bonheur de celui des autres. À tirer du bonheur de la réussite des autres. Il n'y a aucun mal dans le fond. Au contraire, je trouve ça bien malin. Si je suis heureux parce que vous êtes heureux, je vous vole une part de votre bonheur. Contre rien du tout. Et c'est l'état d'âme qui a le bien aujourd'hui. Moi, je suis très fier de voir que les choses se font avec beaucoup, beaucoup plus d'efficacité. J'ai le sentiment, je ne peux me tromper, que nous avons réfectionné un stade en six ans quand j'étais ministre et qu'eux, ils en ont fait 22. Tout neuf, en quatre ans. Je constate. Et ça ne me dérange pas. Mais je n'ai pas de plus honte. J'ai vécu mon temps. J'ai porté mes infirmités. Et puis la vie continue. Et je suis heureux d'être témoin. Je suis heureux d'être témoin d'être subalterne, de contribuer. Et ça fait bien, non ? Et je souhaite que nous soyons nombreux. Venez avec nous. Soyez décomplexés. Servez son pays. Ce n'est pas de ne pas être juste. Ce n'est pas de ne pas être journaliste impartial. Non. Engageons-nous passionnément. Poussons les dossiers. Croyons, rassurons. Vous parlez d'exaltation. Il n'y a rien sans exaltation. Il n'y a rien de grand, d'ailleurs, sans passion. C'est dans cette passion que je vous invite. Mais la passion pour le bien, pas pour la prédation. Le Bénin est sans doute immortel, éternel, pour utiliser les mots du président de la République. Mais savez-vous que lui, au moins, il n'est pas éternel et que ça devra prendre fin à ce qui aujourd'hui vous passionne, que vous exaltez, que vous célébrez. Est-ce que vous tenez compte de cette réalité ? Bien sûr. Dieu n'est pas méchant. Il fait en sorte que quand notre corps est limité, tomberont, il se trouvera le plus jeune pour prendre le témoin et courir dans le même sens que nous, avec plus d'efficacité encore et encore plus vite. On en a besoin. On n'a pas peur. On n'a pas peur de finir. Seulement, on veut des mains fortes pour nous prendre le témoin quand il sera tendu, quand nous serons à la pointe extrême de l'effort et qu'on ne pourra plus faire un pas de plus. Il faudra que de bonnes mains viennent prendre. Pas des opportunistes, pas des paresseux. Est-ce que vous aurez des craintes que le parti s'arrotait le pouvoir et que tout ce qu'il a entrepris comme action puisse peut-être retomber dans ce qu'on avait assisté ? Je n'ai pas de crainte vu que je suis optimiste de la tueur et que j'ai la foi. Mais je suis préoccupé. Je suis intéressé par le sujet. Je me dis oui. Et la suite ? Ah oui. Parce qu'en un, on a beau jouer le modeste, c'est la qualité des hommes. Ah oui. Vous avez, vous souhaitez, en tout cas, vous l'avez suffisamment exprimé dans cet entretien, que ça continue. que Patrice Théanon demeure à la tête du pays. Je crois qu'il a dû vous rendre, en tout cas, heureux et rendre votre Saint-Sylvestre heureux en affirmant dans son message de vœux qu'il ne comptait point se dérober. Il est donc candidat. Il est de plus en plus Gasson Jossou. À votre avis, comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez le sentiment que les Béninois partaient cette passion que vous avez pour Patrice Théanon pour son action à la tête du pays et donc pourraient être en mesure de le reconduire ? Là, je suis, j'ai même pas un brin de doute. Pourquoi ? Parce que les Béninois ne sont pas aveugles. Ils ont vu une personne au travail. Ils ont vu les résultats du travail. Ils ont vu de la discrétion, de la mesure, de l'humilité. D'autres ont travaillé et pourtant sont tombés, ont échoué, n'ont pas pu se faire réélire. Justement, ils n'ont pas assez travaillé et le travail n'a pas été honnête dans bien des cas. Mais c'est de ça. J'ai dit, on a mis 40 milliards qu'il n'a pas allumé une ampoule. J'ai dit, on a mis 40 milliards dans la franche à l'entrée de Porte-Nouveau. C'est rien. 40 milliards. C'est l'unité de morsure. Déjà, dans cette ère, ils sont encore avec vous aujourd'hui. Si vous voulez dénoncer les personnes, dénoncez-les tranquillement. Ne faites pas un grossiste. Soyez précis. Celui qui est accusé se défendra. D'accord ? J'ai dit, 40 milliards à Marie-Agrétal, 40 milliards à l'entrée de Porte-Nouveau. C'est la unité de morsure. Voilà. C'est beaucoup trop pour notre pays. C'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas vous finalement qui démarrez l'industrie à calomnie ? Pourquoi ? Il n'y a rien à l'aigle d'État ? Il n'y a pas quelque chose dans la fange à l'entrée de Porte-Nouveau ? Pourquoi vous dites ça ? C'est inventé ? Michel Labossou. Il n'y a rien ? Il n'y a rien de tel ? Pour faire réélie Patrice Talon, ce ne sera pas en utilisant ses entières et on répète la même chose tout le temps. Il faut avoir davantage puisque Patrice Talon a quand même eu un quinquennat de rupture, de serrage de ceinture et on lui fait le reproche de n'avoir pas été un président assez social, assez donneur, assez, si vous voulez, qui partage essentiellement. Alors, vous ne pensez pas qu'il faudra bien plus que ces éléments du musée de la corruption que vous citez et que vous répétez sans cesse ? Vous savez, le vrai social, c'est l'emploi et l'emploi découle de l'efficacité économique. Le vrai social, ce n'est pas la corruption de base, ce n'est pas les kermesses à l'occasion des élections de toutes sortes. Vous n'avez pas eu honte quand en 2016, des fils épaisses de nos compatriotes s'enfonçaient à la présidence de la République pour aller chercher de l'argent ? Si, moi, j'ai eu honte, j'ai eu grandement honte, c'est beaucoup on a eu honte. On était descendus trop bas, on n'avait plus de possibilité que celle de nous relever. Et c'est sûr l'élément impétieux auquel nous assistons avec délectation et grande concentration. On veille. Je comprends qu'aujourd'hui, le métier d'opposant est dur parce que quand il sort de la rue et qu'il voit les chantiers, il se dit, don de Dieu, on fait comment ? Ah, le métier d'opposant aujourd'hui est dur parce qu'il est évident que nous progressons. Il n'y a pas moyen de sortir sans se rendre compte que le pays vit, que ça bouge, que le pays est en chantier. Et c'est partout dans le pays. C'est partout dans le pays. Quand on a atteint ce seuil, il n'y a pas que de béthume, de béton. Je vous ai expliqué que le béton, le bitume est le substrat de l'efficacité du développement et vous l'avez bien compris. C'est vrai, ça commence par le béton, ça commence par le solide. mais au départ, avant même le bitume, avant les infrastructures, la superstructure, la manière de regarder le monde aujourd'hui, la manière de se regarder, le rapport avec le bien public, notre échelle de valeur, elle s'est considérablement améliorée. Monsieur de ça, monsieur Aniamoso, faites attention si vous ne le faites pas. Déjà, mais c'est que vous le faites. aujourd'hui, il est impossible de sortir dans Cotonou, de circuler de Cotonou à Porto-Nouveau sans voir notre police aider les enfants à traverser, aider les mamans à traverser. La même police qui nous gazait, qui nous matraquait aujourd'hui, est devenue notre ange gardien. On l'a fait. Notre pays se civilise. Même nos mœurs de la République s'améliorent. Ah, Dieu. Et quand on atteint ce niveau de décollage économique, décollage social, si vous voulez, pourquoi se voit-on obligé d'aller sur le terrain faire une reddition de comptes aux populations ? C'est un devoir. C'est comme si vous dites que je suis sûr que j'ai fait du 20 sur 20 pour mon devoir de mathématiques. Je ne rends pas la copie. Je rends la copie, même si je pense que j'ai fait du 20 sur 20. Ah oui ? Vous pensez qu'il y a un niveau de performance à partir duquel on n'a plus le devoir de rendre compte à son mandat ? Non, au contraire. Mais celui qui vous a suivi depuis le début de cet entretien a dû se dire « Ah oui, il y a des choses qui se font. Vous avez suffisamment magnifié le bilan de Patrice Talon. Mais pourquoi aller encore vers ces populations-là si tant que les réalisations sont évidentes, visibles, palpables ? » Vous savez, je ne sais pas, en général, je n'ai pas beaucoup d'imagination. Je dis, je sais que je suis très très bon en mathématiques, que j'ai fait du 20 sur 20 et puis bon, au baccalauréat, je ne dépose pas la copie parce que je dis, j'ai réputation, tout le monde sait que moi je fais du 20 sur 20, non ? Je donne la copie. C'est du 20 sur 20, mais je donne la copie pour avoir le quittus. Le quittus pour ? Pour dire que j'ai fait ce qu'on m'a commandé et que je l'ai bien fait et que je l'ai peut-être fait mieux que quiconque. Est-ce que ce n'est pas le quittus pour avoir encore plus de temps pour mieux faire aussi ? N'est-il pas bien de continuer ce qui se passe bien ? Une campagne électorale précoce du coup alors ? Ça n'a rien de précoce. Vous savez pourquoi vous avez ce sentiment de campagne ? Parce que la main était très distrait au début. S'il s'était exposé, de façon surabondante qu'on a vu dans le passé, on n'aurait pas eu ce sentiment, non ? La date est venue, on a fini, on rend les copies. Lorsqu'on dit à la Saint-Sylvienne, c'est écoutez, je vous ai écouté, je vous ai rencontré dans 60 communes, j'ai noté le sentiment que vous avez envie que ça continue, cette responsabilité, l'autre, mais je ne compte point me dérober et qu'après, on retourne encore dans d'autres communes, comment ne pas considérer que c'était de la campagne électorale ? Non, parce qu'il y en a 77, quand on avait fait 60, il en reste 17, il n'est pas question d'en négliger une salle. Pour moi, c'est aussi simple que ça, on continue le job. Vous seriez lassé, vous alliez arrêté, vous auriez laissé quelques communes en rade ? Non. J'ai vu le convoi de présidents sur un chemin particulièrement difficile, je crois, pour aller vers Pereret. Ah oui, j'ai trouvé ça admirable. Il faut y aller, il faut aller vers les gens, il faut aller sentir leur douleur. Est-ce pas aussi le bilan de Patrice Talon ? Si, absolument. Cette difficulté d'accès ? Absolument, bien sûr, mais c'est pour se rendre compte, ne pas aller se faire réclamer ça, s'exposer, parce qu'il est impossible qu'il arrive là-bas et qu'on lui dise, vous avez vu dans quelles conditions vous êtes venus ? Il n'a pas le moyen de dire, oui, j'ai vu, mais ça doit être comme ça. J'ai vu, mais je vais corriger. Mais pour corriger, on retourne encore au boulot. On continue à faire le travail, à soyer son image, à être digne, à bien gérer, à bien s'organiser. Et on le fera. Quand on va chercher de la douleur, quand on va chercher l'information sur le terrain et quand on va se faire rappeler son devoir par ses mandants, on s'engage encore davantage. On s'engage davantage dans l'action. Et c'est ce qui est bien. Alors, il a déjà parcouru 60 communes, il a continué avec d'autres communes. Pour vous, quand vous avez fait le point de tout ce qui a pu être dit au cours de ces sorties-là, est-ce que pour vous, c'est une mission qu'il fallait vraiment organiser ? Bien sûr. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je me suis même permis de donner un exemple trivial, oui. Qu'est-ce que vous a marqué à part le Péréré, la voix Poilé Péréré ? Qu'est-ce que vous a marqué au cours de ces différentes sorties de Patrice Talon ? Vous savez, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que les populations ont montré de l'enthousiasme. J'ai été témoin pas du tout, mais j'ai vu un minimum, j'ai entendu un minimum. Et j'ai compris qu'il fallait avoir le courage du début, le courage du temps des études, le courage pour soigner son image, le courage de la reconstruction de notre crédibilité, pour lever des fonds, pour s'organiser. et puis, les mêmes qui ont eu mal au début, aujourd'hui, vont nous faire la fête. Ça va être une belle fête démocratique. Une belle fête démocratique. Mais attention, que toutes les personnes qui voudraient participer à cette fête, à cette noce démocratique, fassent leur toilette. Qu'on ne vienne plus avec des partis politiques, d'éléments fondatifs qui avaient six ans au moment de leur création. Qu'on ne vienne plus avec des cadres de lecteurs, documents, dossiers fabriqués au quartier. Qu'on vienne propre. Et qu'on ne demande pas de plus lire un écolier qui garde un taillet dans son casier pendant une composition parce qu'il sera un tricheur et que ce qui voudrait nous diriger et faire la loi qui nous dirige se présente en nous en vêtements de faussaire. avec des documents contrefaits. Il n'y a pas de justice pour les petits et de l'ébligé pour les grands. La justice, c'est pour tout le monde et c'est proportionnel. Et ceux qui sont les plus grands qui vont donner les leçons aux autres ont le devoir de la probité. Tout au moins, l'effort de la probité. Et nous y sommes. Et je vous souhaite bon courage. La probité, l'équité, la justice. Mais votre champion, Patrice Talon, s'est octroyé 45 jours supplémentaires à la tête du pays alors qu'il a prêté ses mains pour 5 ans. En tout cas, c'est le discours de l'un de ces contempteurs, de l'un de ces citoyens mérinois qui pensent pouvoir faire mieux que lui et qui d'ailleurs se battent pour avoir la possibilité de faire mieux que lui à la tête du pays. Comment vous sentez face à ce discours, face à ce constat lorsqu'on rappelle à Patrice Talon qu'il a prêté nécessairement pour 5 ans et non pour 5 ans 45 jours ? D'abord, le dossier est là et il est présenté comme si il dit écoutez les gars, je veux faire 45 jours de plus. J'ai envie de faire 45 jours de plus. On ne dit pas que c'est parce qu'il y a le besoin de faire des élections générales, donc de faire coïncider l'ensemble des élections présidentielles, communales et législatives. On ne dit pas qu'il y a un avantage à procéder de cette manière-là qui a une déperdition d'énergie terrible à l'occasion des élections que nous faisons telles qu'il vaut mieux les réunir. On ne fait pas de grosses histoires sur le mandat des mères qui est prorogé de 365 jours, un an. On ne fait pas de querelles sur le mandat des députés qui seront élus en 2003 qui lui sera écouté d'un an et on fait une guerre sur 45 jours. Maintenant, parlons de jours. Vous savez, la politique devrait être un lieu de noblesse, mais parfois, on voit les personnes sombrer dans des bassesses incroyables. il y a quelques années, on nous avait fait faire une arithmétique terrible, on nous disait que 39 ans plus un jour, ça fait 40 ans. On nous demandait en fait de rajouter 364 jours, les mêmes, le même groupe de personnes. Aujourd'hui, pour 45 jours, pour ajuster, pour s'organiser, on fait des histoires pour 45 jours, un mois et demi. j'ai le sentiment que c'est une panne technique. Il n'y a plus de matière, on ne sait plus quoi dire. On est envahi par le chantier, on est envahi par le chantier, par les promesses et on s'accroche à des détails sans importance. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question du parrainage. On parle d'un pays, on parle d'un pays de toute une nation de 12 millions de personnes. Oui, pourquoi pas. Les chantres de ce discours, suggèrent par exemple qu'on aurait pu avoir fait tout ça tout en organisant les élections pour permettre à partir de l'ordre de... De toute façon... ... Le 5 avril comme le prévoit la Constitution. Vous savez, pour dire la vérité, personnellement, je ne tiens à rien sauf à une chose. On fasse des élections sur la base de la loi ou sur la base de consensus et que celui qui sera élu soit élu et que ce qui se fait aujourd'hui continue. Parce que c'est bon. Et j'ai des raisons de penser que c'est bon et je sais que c'est bon. Je suis au contact. Les récriminations de l'opposition ne sont pas que... ne concernent pas que les 45 jours. Il y a aussi la question du parrainage qui n'est pas du goût des démocrates, des opposants à Patrice Talon. Vous savez, chers amis, le parrainage est une pratique connue qui est même étendue. Nous avons été peut-être quelques-uns à suivre Jean-Marie Le Pen en France qui est mandé le parrainage. La France qu'on ne peut pas accuser d'être un pays non démocratique. Dans plusieurs pays, on fait des élections à deux étages où le travail est mâché à un niveau. On forme un collège électoral qui élit le chef de gouvernement. Il me semble que nous aussi sommes autorisés à améliorer notre loi fondamentale. Et c'est ce qui est en train d'être fait. On se dit que pour ne pas faire des partis de clans, pour éviter des candidatures fantaisistes ou farfelues, il faut que des élus vous parrainent, disent OK, c'est bon, il peut aller un peu plus loin. C'est juste pour mâcher le travail aux populations. Ce n'est pas évident pour nos populations de faire le choix de façon directe. On veut juste les assister. On ne veut pas faire prendre les chefs de famille. Non, on veut prendre le chef de l'État. Et on voudrait que pour que tu aies la prétention de nous diriger, vous avez dit 12 millions il faut quand même qu'à un certain niveau vous ayez raccordé à vous sur toute l'étendue du territoire quelques personnes qui elles-mêmes ont bénéficié d'une certaine reconnaissance des populations. C'est là qu'un monde de désignation. Il est proposé et il est proposé par qui ? Par la seule source pour les chiffrer pour notre compte, c'est le Parlement. maintenant, si ce Parlement est d'un même côté, il faut retourner dans le temps et se demander comment en sommes-nous arrivés là. Comment en est-on arrivés à avoir des parlementaires d'un seul côté politique ? Je l'ai déjà dit que ça ne vous ennuie pas. Il fallait qu'on se dise très bien membre de parti politique, membre fondateur, 6 ans, c'est bon, cadre d'électeur, fabriqueux quartier, c'est bon, candidat, comment peut-on, comme vous l'avez bien fait, avoir magnifié la démocratie, saluer le rôle et définir le rôle de l'opposition et estimer que c'est nécessaire, c'est indispensable et au même moment, célébrer, saluer l'existence d'un Parlement monocolore dans un pays qui a de la contradiction. Non, 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 jamais. Tout sauf contradiction. Non. Je dis qu'elle soit extrêmement simple. Il y a un état des choses aujourd'hui. un état des choses aujourd'hui qui va changer très vite. La preuve est que ces personnes qui ronchonnent contre la loi fondamentale s'ils sont conformés maintenant. Mais le retard qu'ils ont eu à s'y conformer dans le passé les a déclassés. Et c'est un fait. Sauf si on me dit et c'est ce que je vous ai déjà demandé très bien pour nous diriger ou pour faire les lois qui vont nous diriger il faut faire de la grande façon il faut venir vers nous en habit de faussaire. C'est ce que j'ai dit. Si vous voulez qu'on fasse cette concession-là moi j'appellerais ça du laxisme et je dirais que c'est même une faute grave. On ne construit pas les grandes choses sans rigueur. Quand vous faites de la manipulation sur des dossiers quand vous trichez pour faire une compétition vous êtes déclassé. et on le ferait à quelqu'un pour un marché public vous serez d'accord on le ferait pour le candidat à un examen et qu'on mettrait de côté vous serez d'accord pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse être grand ? On est grand avant que d'être grand il faut être bon et juste. Ah non on ne peut pas être tricheur et grand. Non et on ne peut pas non plus nous inviter à adhérer à la pratique de la faute de la tricherie de la contrefaçon. Je parle de cadre d'électeurs fabriqués au quartier on n'est pas en sécurité on arrête ça. Sur la question des 45 jours vous n'êtes pas quand même sans savoir que l'opposition menace et menace sérieusement de faire prendre le pouvoir le 6 avril 2021. Non elle ne menace pas elle ronchonne. Vous avez une attitude plutôt vous voulez voir et prendre un peu de rouge je trouve écoutez honnêtement je le sens comme ça c'est quoi menacer pourquoi vous ne prenez pas la gravité du mot que vous avez utilisé comme le repère vous avez parlé de menace moi j'ai dit non il ne s'agit pas de menace il s'agit de ronchonnement c'est le choix de mot que j'ai fait c'est mon choix lexical parce que quand vous dites menace c'est assez fort il faut bien que moi j'adoucisse les mœurs en cette occasion moi je parle de ronchonnement c'est plein de tendresse paternelle sans blague il nous reste mettons six grosses minutes pour parler de vous ah oui et parler de la loterie c'est vrai c'est vrai que de moi c'était pas le sujet mais ancien ministre de la communication 6-7 ans à côté de Mathieu Carrico pas de parole je crois que vous avez même pratiquement inventé ce métier ici en tout cas dans le style qui fut le vôtre et aujourd'hui directeur général d'une société d'état comment arrive-t-on à s'adapter est-il notamment facile d'être dégé sous Patrice Talon ils ont des normes ils ont plein de moyens de contrôle ils ont ils s'est mis pour qui au pluriel pour le gouvernement dont je ne suis pas membre et dont je suis un agent je suis fonctionnaire au cas de l'état d'accord c'est complètement clair dans ma tête ça vous pousse vers l'avant on ne sait pas rester sur place ils nous ont lié par des contrats d'objectifs vous dites ce que vous allez faire et on peut vous demander mais pourquoi ça n'a pas été fait si vous permettez d'abord vous faites le travail qu'on vous a confié non pas celui qu'on ne vous a pas confié moi on m'a confié la loterie et je m'en occupe avec tout le dévouement et toute la force de mon corps c'est-à-dire quoi des gens qui peut-être étaient de parfaites ovnis politiques au moment où vous existiez au moment où vous plastroniez où vous étiez puissant ministre de la République et qui aujourd'hui vous enjoignent vous instruisent vous soumets à des contrats d'objectifs comment à ce qu'on ne s'ennuie pas est-ce que parfois on ne se dit pas écoutez lui c'est qui c'est ça croyez-moi très sincèrement je l'ai vu avec délectation parce que je me souviens très clairement que moi j'étais relativement jeune j'avais aussi 40 ans et de plus âgé que moi le cheveu parfaitement grisonnant je suis allé dans mon dos au parlement et me filait des papiers que je prenais et c'est moi qui comme vous dites voilà je jouais le rôle quoi et c'était pas détestable du tout c'était bien et puis ben Dieu dans sa belle fantaisie me met moi maintenant derrière il met un plus jeune devant moi à qui moi je dois filer des papiers même pas de façon directe en passant pas à d'autres jeunes encore je suis très amusé par les belles grimaces du sort ce changement de rôle de position de poste comment vous le vivez ? pourquoi vous n'entendez pas ce que je dis je dis avec délectation je suis amusé je trouve que c'est magnifique que les choses bougent et il n'y a pas de limite dans l'appétit du service celui qui pilote un gros engin un très gros engin un Boeing de 750 je ne sais plus combien 777 combien 777 si vous avez envie de faire voilà d'accord et celui qui pilote un petit hélicoptère de trois personnes c'est le même niveau de concentration et c'est le même niveau de conscience il est d'ailleurs dit que celui qui est fidèle sur les petites choses le sera aussi sur les grandes choses et puis vous savez ce qui nous avons comme problème nous accordons plus d'importance au contenant des choses qu'à leur contenu moi je suis complètement ravi aujourd'hui aujourd'hui vous avez évoqué de façon très légère l'alibration d'un club sportif je l'ai fait avec l'appétit total j'en tiens un plaisir on va finir justement par ce sujet la noterie nationale du Bénin a maintenant un club de football je ne sais pas si vous avez créé on travaille on travaille on fait des formalités alors comment ça se passe c'est vrai le gouvernement a voulu que la société d'état les entreprises investissent dans le sport vous êtes très avancé ça parle beaucoup de vous dans les milieux footballistiques comment ça se fait comment ça s'appelle le club c'est situé où qui le gère je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire c'est l'apprenti dirigeant du club sportif Gaston qui dit le club ça fait seulement deux ans que je mêle du sujet je lis je parle avec des personnes intelligentes je discute avec ceux qui ont du métier et je me suis fixé mon propre but c'est-à-dire j'ai reçu un ordre du chef de l'état via le ministère des sports et moi je me suis donné à moi-même ma propre ambition que je suis en train de mettre en oeuvre froidement mais avec grand plaisir croyez-moi que n'eût été cette grande opportunité et cette émission-ci je serai au côté des miens quelque part dans le bono ce sont des jeunes gens un peu plus un peu moins de 20 ans mais que je prépare au futur je vais en sortir des drogas je vais en sortir des sadiobalés je n'ai même aucun doute à l'authentique ils vont jouer à la Liga on parlera on dira Bénin tous les soirs sur les radios internationales parce que l'un d'entre eux aura posé un acte magnifique un acte pur sur un stade universel ça se passera comme ça parce que j'ai le droit de prophétiser sur mon action vous avez le goût du risque vous parlez de football au B1 vous parlez d'un milieu très compliqué très difficile vous pensez créer des stars dans ce milieu dominé par la mafia c'est vrai que le gouvernement tente de normaliser bon à moi là c'est quoi comptez-vous on a déduit il n'y a que la foi je crois profondément en ce que je fais mais alors très profondément et je suis libre de prophétiser sur ma vie sur ce qu'on m'a confié vous avez raison nous sommes le 10 janvier Amon si vous avez une question quel est l'état de la LNB qui vous permet du rêve gros pour ce club sportif vous parlez de l'entreprise oui l'entreprise d'abord les entreprises ne sont pas jugées par les personnes qui les dirigent elles sont jugées par les inspecteurs par les commissaires de comptes mais il y a quand même les grandes masses qui sont connues et ce que je voudrais que vous reteniez mais que j'ai dit avec humilité la noterie avait quasiment 50 ans d'âge quand j'en ai eu la quand j'en ai pris la direction 50 ans d'âge et son chiffre d'affaires pic maximum était de 10 milliards en un an en cette année 2020 qui vient de se fermer on a fait 57 c'est à dire on a fait 5 fois plus en 10 fois moins de temps 5 fois plus de chiffres en 10 fois moins de temps j'ai dit 57 milliards bâtis en moins de 5 ans contre 10 milliards bâtis en 50 ans donc je répète 5 fois plus en 10 fois moins de temps autrement dit 50 fois plus d'énergie beaucoup ont été surpris à votre nomination à la tête de la L'Ontario nationale du Bénin parce que sans doute vous n'avez pas une réputation de grand gestionnaire d'entreprise la plupart des Bénin vous ont connus dans un gouvernement de Patrick Éricou quel a été le secret de Gasson Jossou DG d'entreprise d'État pour justement avoir cette performance aujourd'hui qui vous rend si fier je vampirise l'intelligence des autres j'écoute les gens intelligents et je fais bêtement ce qu'ils disent de faire et comme ils sont nombreux je sélectionne et je fais et puis ça marche ça fonctionne en fait nous nous décrétons notre chiffre d'affaires et on le fait je me permets de le dire notre budget de l'année prochaine ce que nous avons prophétisé de faire l'année prochaine ça a été fait à mon absence j'ai pris des congés j'ai demandé à mes cadres de faire le budget de 2021 n'oubliez pas en 2015 c'était 10 milliards je suis revenu ils m'ont dit 85 milliards ils n'ont jamais fait moins que ce qu'ils ont dit donc on va faire les 85 qu'est-ce que nous sommes dans la retenue de cette émission n'oubliez pas nous sommes 10 janvier nous sommes si vous avez arraché la question non nous sommes au 10 janvier c'est le jour retenu par l'état bédénois pour un peu plus d'attention à nos religions traditionnelles comment vous vivez le 10 janvier sans être de façon personnelle et directe adepte de religion traditionnelle je reconnais et je dis et pour utiliser le formule communique donc avant que la mère oiseau ne fasse l'oisillon les enfants s'avisaient bien avec quelque chose donc nous faisions quelque chose ici avant la bonne proposition des religions dites révélées et je pense qu'il n'y a aucun mal et que même il y a un bien à regarder ces choses-là avec respect et considération mais surtout avec ouverture d'esprit et peut-être un jour on parviendra à savoir que tous, chacun à sa vitesse marche vers un Dieu unique désincarné tout en esprit et que dans le fond il ne faut rien diaboliser et considérer les hommes en civilisation dans une longue marche vers la désincarnation de Dieu mais surtout vers la pratique de la loi suprême la loi du service et de l'amour à laquelle personne ne devrait se dérober bonne fête à chacun selon sa foi et que Dieu fortifie notre pays et fasse durer ce qui est bien et nous protège Merci d'avoir conclu cet entretien Merci beaucoup Merci Casson Jossot directeur général de la Loterie nationale du Bénin avec qui nous avons fait un peu le tour de l'actualité et surtout essentiellement insister sur le bilan de Patrice Talon à la tête du Bénin qui m'a accompagné Merci beaucoup Je vous souhaite bonne fête Merci Bonne fête à vous aussi Bonne fête à tous les citoyens béninois qui croient encore à nos religions traditionnelles et bonne fête surtout aux adeptes à tous ceux qui sont les pionniers et qui essayent de protéger ce patrimoine national Merci de nous avoir suivi prêtez-vous bien Au revoir Merci Merci Sous-titrage MFP.